dire chez vous, oui c'est ce que j'ai dit, attention, tu vois culture et société je vais te dire non 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 c'est pour enregistrer uniquement donc c'est pour ça on t'a proposé de passer devant et sinon voilà parce qu'on est dans une petite structure voilà alors pour comme dit Françoise bien merci Hélène et merci Rémi de nous accueillir si gentiment dans votre maison voilà alors cher Rémi tu as accepté donc malgré tes nombreuses obligations et bien professionnelles familiales associatives de partager avec nous tes multiples passions sur les chaînes les oiseaux les plantes et les fleurs et autre chose et les abeilles voilà alors si tu es bien connu dans la grande communauté scientifique internationale au point d'être invité bien comme conférencier un peu partout en Allemagne en Belgique en Espagne et même en long dessous dans une petite bourgade là-bas au fin fond de la chine petite bourgade de quatre millions d'habitants je ne suis pas certain qu'à gradignon et notamment à culture et société que tu sois aussi connu alors c'est bien connu nul n'est prophète en son pays voilà alors chers amis et chers amis mieux est ce qui est Rémi petit sachez le tous Rémi aime manger de tout du moment que c'est fait à la maison avec Hélène il privilégie en effet tous les plats végétariens et parfois un peu de poulet quand même vous vous fournissez à la map c'est votre côté militant alors c'est pourquoi chers amis si à Pessac Talence Rignac les McDo trônent sur les grands axes routiers ce n'est certainement pas le cas à Canéjean et nous pouvons subodérer que Rémi et Hélène ne sont pas étrangers à cette particularité alors pour garder la forme et maîtriser son bilan carbone Rémi aval 350 kilomètres par mois à vélo pour aller au labo et au marché en marchant sachez que les arbres notamment les chaînes et les châtaigniers ainsi que les oiseaux passionnent Rémi depuis sa jeunesse il publia en effet en novembre 2020 dans The Conversation un média international en ligne indépendant il faut que je le précise un article sur ce que la vie amoureuse du châtaignier nous enseigne de l'accro écologie alors tu as commencé donc tes études universitaires à Lille puis à Paris 11 Orsay en 88 tu obtins un DEA c'est l'ancêtre du master 2 ressources génétiques et amélioration des plantes à l'INAPG et université Paris Sud en 92 et bien tu soutiens une thèse de doctorat l'université de Paris Sud sur le sujet polymorphisme de l'ADN chloroplastique dans un complexe d'espèces les chaînes blancs européens donc vous pourrez poser des questions bien que samedi en me rasant j'ai répété alors puis tu as été recruté à l'INRA c'est à spiroton dans l'unité à l'époque de recherche forestière dans l'équipe génétique et amélioration des arbres forestiers et tu es donc généticien des populations et écologues de formation tu étudies la diversité et l'histoire évolutive des arbres notamment leurs réponses au changement climatique du quarténaire et de l'hybridation naturelle entre espèces et tu mobilises tes connaissances au profit de leur conservation tu utilises à la fois des approches empiriques alors c'est pas le chaman de sibérine c'est l'approche empirique scientifiquement ça vaut son son pesant d'or c'est quand même une étude solide basée typiquement sur l'utilisation des marqueurs moléculaires et de méthodes d'analyse des données génétiques et des approches théoriques à l'aide de simulation en collaboration essentiellement parmi les thèmes abordés on peut mentionner la phylogéographie la paléo génétique etc et puis la génétique des populations la biologie comparative la génétique des communautés la spécialisation et la génétique de la conservation envoyé il y en a donc vous pourrez autour de dans le jardin autour de d'un verre lui demander un peu plus de renseignements tout ça alors au début des années 2000 tu fus nommé directeur de recherche tu formats de nombreux doctorants dont alors il y en a beaucoup dans fendu étudiante donc chinoise de l'université de l'antzou qui est aussi d'origine tibétaine voilà alors comme tu disais son père était un des premiers son père était le premier tibétain à avoir une thèse elle mène la fille d'un professeur d'université elle est maintenant professeur d'université alors je me rappelle de du fang elle est venue à ne parler pas un mot de français et bien en un an je peux vous dire qu'elle déménageait et on va faire la révolution et puis alors de nombreux autres il y avait stéphanie wagner aussi de l'université de bonnes en allemagne que tu as encadré et tu as accueilli aussi un boursier postdoc dans le cadre de marie curie qui devint quelques années plus tard directeur de recherche hante hante qui était de l'université de séville alors voilà donc c'est ça il a la la science la recherche c'est international il n'y a pas de frontières vous voyez l'amiante et bien été de d'allemagne et puis il a travaillé pendant de nombreuses années à séville et puis maintenant les directeurs de recherche maintenant depuis une dizaine d'années il est à pire autant voilà et puis et puis ben j'ai oublié aussi tu avais accueilli un québécois guillaume de la fontaine c'est ça voilà de laval non c'était de laval laval j'hésitais voilà c'est la plus grande université francophone d'amérique du nord ah d'accord ah c'est pas montréal d'accord d'accord j'ai fait un mouc développement durable avant de me fracasser voilà mouc développement durable donc en 2010 et bien jusqu'à 2018 tu dirige à l'unité mixte de recherche biogico biodiversité gêne et communautés donc composé de 120 agents chercheurs ingénieurs assistants ingénieurs techniciens administratifs et puis tu as récolté quelques distinctions grâce à tes travaux le scientific achievement award de l'union internationale des organisations de recherche forestière en 2005 un beau prix médaille de vermeille de l'académie d'agriculture de france en 98 pour tes travaux sur la biologie évolutive des arbres forestiers et puis diplôme honoraire bien oui délivré par le ministère de l'agriculture de roumanie voilà et en 2014 tu figureras dans la liste de l'éditeur thomson roters des scientifiques les plus cités au monde dans le domaine de l'environnement et de l'écologie et en 2022 et bien conférencier à culture et société enfin nous t'attendions depuis pas mal de temps alors par tes travaux sur la génétique des populations des chaînes tu as démontré que s'il y a des arbres remarquables bouge-toi les oreilles il y a aussi des hommes remarquables parmi les arbres à toi la parole chérie merci à toi mais vraiment est ravie vraiment que vous soyez tout cela c'est une tout le monde est bien installé moustapha tu peux j'avais mis sur le côté la chaise hélène il ya il ya des on peut décaler voilà voilà installez vous confortablement voilà donc du coup ce qu'on vous ce qu'on vous propose cet après midi c'est en deux temps on va discuter tranquillement ensemble de entre nature et culture je vais vous expliquer et donc ensuite quand peut-être quand il fera un petit peu moins chaud mais quand même encore fort chaud donc une visite guidée comme si comme si mon jeune notre jardin était un parc national ou une réserve voilà on va essayer d'un peu d'imagination d'accord voilà et donc donc il ya également samantha qui est qui est là du coup aujourd'hui qui est une collègue et qui 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 va peut-être se présenter aussi tout de suite avant que je démarre parce que c'est ça va être un long exposé ensuite donc vous voulez voilà vous a expliqué elle va vous expliquer pourquoi elle est là voilà voilà moi je travaille effectivement avec je suis chargée d'animation réseau sur le projet ski pole alors le projet ski pole c'est le suivi photopathique et des insectes pollinisateurs c'est un programme de recherche qui existe déjà depuis une dizaine d'années sur toute la métropole toute la métropole et donc si vous voulez l'objectif de ce projet de ce programme de recherche c'est de faire participer la population les citoyens à ce programme et donc les citoyens prennent en photo les insectes sur les fleurs et ensuite postent leur photo sur le site internet du ski pole national et donc ce projet il est très peu connu au niveau de la région de bordeaux métropole et donc mon objectif à moi avec notamment frédéric barracant et frédéric qui sont mes collègues avec qui je travaille sur ce projet c'est de faire connaître le projet au niveau de la région de bordeaux métropole et donc on a besoin de plus que plus de gens fassent des photos des insectes sur les fleurs et ensuite les postent sur le site internet du ski pole national mais mais voilà on saura en fait que les photos ont été prises sur bordeaux métropole et voilà du coup on essaye de lancer aujourd'hui de renforcer ce programme sur la région pour qu'ils soient de plus en plus connus et qu'on puisse en fait analyser la biodiversité et analyser les insectes leur fonctionnement leur mode de vie tout ça et en savoir un petit peu plus sur eux donc voilà on essaye de recruter en fait des participants sur la région et un autre un deuxième point du programme on va essayer de sensibiliser en fait les établissements collègues tous les élèves à la préservation des insectes de la participation des établissements collègues à ce programme avec les écoles les classes tout ça et donc effectivement merci Rémi je vous ai préparé le titre d'ailleurs donc n'hésitez pas tout à l'heure à les prendre il y a tout le mode d'emploi pour pouvoir participer avec tout un prix de chez mes contacts on sait jamais si vous avez besoin de me contacter dans un parent qui fait plus voilà n'hésitez pas et voilà faut travailler sur ces programmes qui marchent bien quand même mais qui sont qui deviennent quand même plus accessible parce que avant fallait des gros appareils photo fallait être bon en botanique fallait être bon en entomologie et en fait maintenant grâce aux outils qui sont proposés ça se démocratise vraiment et donc il ya des applications sur les téléphones portables il ya voilà et du coup on est enfin vous espérez avoir vraiment plus de participation donc là aussi autant dans mon exposé que lors de la visite du jardin on espère aussi vous donner envie en il y aura pas mal de photos donc que je que je prends beaucoup d'insectes je vais vous expliquer donc moustapha retracer mon parcours scientifique mais c'est vrai qu'après avoir été huit ans directeur d'unité j'ai voulu penser que j'étais passionné je suis toujours passionné par l'histoire et la géographie des arbres il a expliqué en si on résume c'est ça j'ai travaillé pendant très longtemps sur l'histoire et la géographie des arbres leur évolution mais donc c'est des échelles c'est tout l'europe ou dans le monde entier etc c'est on est on va un peu sur le terrain mais on est beaucoup de voilà devant son ordinateur ou dans le labo d'accord et après avoir été huit ans directeur d'unité j'avais besoin d'air de prendre l'air et donc du coup j'ai une proposition et j'ai changé de sujet de recherche et je travaille comme frédéric par exemple sur l'écologie de la pollinisation avec l'exemple du châtaignier mais bon plus généralement maintenant et donc ça a aussi changé ma manière de voir notre jardin parce que on change d'échelle j'ai toujours été naturaliste voilà tu as parlé des arbres les chênes les plantes les oiseaux surtout mais là en fait avec la pollinisation on doit s'intéresser aux plantes aux insectes et on est à une échelle beaucoup plus fine en fait plus locale et je pense que c'est plus pertinent pour réimaginer son jardin et donc changer un petit peu de perspective donc voilà c'est un peu ce qui m'a ce qui m'amène ici en fait c'est ce changement de parcours pour travailler sur l'écologie de la pollinisation et pour aussi travailler plus avec des citoyens comme Samantha l'a expliqué aussi pour pas rester dans nos tours d'ivoire voilà donc là l'exposé que je vous propose pour commencer c'est c'est donc sur nos jardins donc pensez aussi au vôtre ou à ceux que vous connaissez d'accord c'est l'idée de vraiment de prendre un peu de recul sur nos propres jardins et quelle est notre relation avec nos jardins et avec la nature en général d'où nous le entre nature et culture c'est c'est ça que je voudrais qu'on fait qu'on réussisse à faire c'est c'est réfléchir c'est pas vous vous donnez au début j'ai j'ai mis quelques quelques conseils qui sont proposés de choses que si vous intéressez voilà à encourager les pollinisateurs mais c'est pas trop mon but dans cet exposé on en parlera plus dans le jardin mais dans l'exposé c'est pas trop mon but de vous donner des recettes chacun voilà doit imaginer son propre jardin c'est mais c'est plutôt juste de faire un pas de côté pour réfléchir à comment comment on le voit notre jardin et cet environnement autour de nous donc voilà le sujet donc donc je vais commencer par une petite introduction ambitieuse vue du ciel on va voir qu'on va vite atterrir et après on va parler de ce que c'est que la nature ce que c'est que la biodiversité et donc je vais vous donner mes jardins coup de coeur les jardins comme lieu de culture et après on va vraiment parler de la biodiversité dans nos jardins voilà donc du coup j'avais dit comprenez de la hauteur en vue du ciel et donc est ce que vous connaissez cette photo c'est une des 100 photos les plus connues dans le monde oui mais cette cette photo là précisément est très connue c'est dans les c'est vu de la lune elle a été prise la veille de noël 1968 voilà et à un moment et par un astronaute voilà et donc cette cette photo a vraiment frappé l'imagination des gens une fois en fait parce que et aussi c'est ce cas ce qu'ont raconté les espationautes notamment l'astronaute william anders celui qui a pris cette photo il a dit nous avons fait tout ce chemin pour explorer la lune mais le plus important c'est que nous avons découvert la terre moi ça me donne toujours des frissons cette phrase je sais pas vous et donc les psychologues sont intéressés vraiment à ce cet effet là que ça fait sur les ça fait sur parce que ça la seule photo a aussi donné cet effet mais pas aussi fort évidemment que on imagine que les gens qui étaient vraiment sur la lune pour voir la terre c'est un lever de terre ça s'appelle et donc ils ont nommé ça les psychologues un effet de surplomb c'est-à-dire un overview effect en anglais un choc un choc dont les astros certains astronautes témoignent parce qu'ils voient la terre comme comme étant super fragile avec une fine atmosphère perdue là dans l'immensité et c'est leur c'est notre seule maison quoi il le voit enfin voilà et donc du coup bon là je vous montre juste en transition une autre photo plus récente alors prise non pas de la lune mais d'un satellite autour de la lune en 2015 voilà bon c'était aussi pour montrer que de là haut on ne voit pas non plus les frontières ça c'est un autre sujet j'ai mis un petit drapeau de l'ukraine parce que c'est un autre c'est un autre bénéfice d'une vue de très loin mais voilà donc à l'effet de surplomb thomas pesquet le décrit très bien c'était en 2018 dans une interview qu'il a fait pour les anglais je sais pas si il s'aimerait bien qu'il fasse de telles interviews pour la france il a dit voilà j'étais déjà quand même inquiet du changement climatique mais un peu comme tout le monde de manière un petit peu abstraite et donc et il dit dans l'espace vous prenez un tel recul le fameux choc que vous ressentez pleinement cela change vraiment quelque chose en vous donc voyez la pollution des fleuves des rivières vous voyez les coupes rases en amazonie vous voyez à quel point les glaciers d'amérique du sud sont en train de fondre à vitesse grand v et donc il dit voilà la terre c'est comme une très grande station spatiale nous devons en prendre soin où notre voyage s'arrêtera voilà donc ça c'est un exemple alors bien sûr on va pas envoyer tout le monde dans l'espace pour qu'enfin les gens percutent les seuls qui vont d'ailleurs actuellement c'est des milliardaires je sais pas si jeff bezos et tout ils vont du coup infléchir leur donc du coup il faut trouver autre chose que ce voyage dans l'espace et donc ben c'est là que j'ai dit qu'on allait retomber sur terre on va revenir dans nos jardins aura des pâquerettes ben là aussi une prise de conscience aussi forte aussi c'est possible parce que finalement c'est bien là que ça se passe donc du coup si on regarde ce que nous disent la sagesse orientale il ya un super recueil de marguerite ursenar que m'a offert m'a offert ma maman quand j'étais jeune homme que je vous conseille la voie des choses et donc elle c'est des citations qu'elle a choisi et donc c'est sur le taoïsme cette force que l'on trouve un peu partout dans la sagesse orientale en chine ailleurs c'est donc une côté qui demande à quand c'est où se trouve ce que vous appelez le tao et donc quand c'est répondu mais partout l'autre dit donnez moi un exemple cela vaudra mieux cette fourmi cette fourmi bon donner un exemple pris plus bas ce brin d'herbe plus bas encore ce tesson d'argile sûrement vous ne pouvez rien trouver de plus bas cette merde voilà sur quoi une côté se tue voilà et donc ça ça parle à des écologues qui qui savent par exemple quand on a apporté du bétail en australie les bouses ne se décomposaient pas c'était une catastrophe écologique énorme jusqu'à ce qu'on amène un humble insecte le bousier qui recycle il recycle les déjections les bouses de vaches voilà donc ça c'est ça parle fort le sol enfin voilà le recyclage ça parle aux écologues ça c'était la sagesse orientale mais ça fait voilà ça évoque quelque chose donc ça c'est une raison voilà pour lesquelles aura des pâquerettes une on peut aussi prendre ce recul cet effet de de sous plomb je sais pas comment il faut l'appeler et puis c'est aussi parce que l'eau c'est localement qu'on peut agir donc vous connaissez je pense tous jacques ellule qui nous a dit que voilà il fallait penser l'eau globalement c'est ce qu'on a commencé à faire en réfléchissant à la planète mais on va revenir dans nos jardins très vite ça va pas du voilà c'est la fin de mon introduction voilà donc un précurseur de la décroissance et l'écologie politique voilà donc du coup voilà pour cette introduction donc maintenant on va parler de nature et de biodiversité d'accord on va essayer de déjà je vais juste vous indiquer parce que finalement on n'a pas toujours en tête alors une petite photo ça va vraiment de ça dans le jardin en fait on va très vite voir que toutes ces interactions entre les êtres vivants reconnaissait un gland de chêne c'est celui de mon un des deux chaînes de mon jardin donc il ya des fourmis qui élèvent des pucerons d'accord et il ya une larve effectivement bravo gui c'est une arme de coccinelle qui elle vient manger les pucerons alors les fourmis elles défendent les pucerons mais mais elle est protégée vous voyez elle a des sortes d'épines donc la coccinelle et donc voilà du coup vous avez quatre êtres quatre organismes qui sont en relation la biodiversité je vais je l'expliquer mais c'est vraiment pas des listes d'espèces ennuyeuses c'est des fonctionnements c'est des organismes qui qui interagissent entre eux voilà donc la biodiversité c'est quoi c'est la diversité biologique ou biodiversité elle vient de la longue évolution biologique de sur terre et donc c'est toutes ces formes de vie on vient d'avoir des exemples qui interagissent entre elles ce que j'expliquais et qui interagissent avec leur milieu aussi qu'ils changent leur milieu et c'est ça qui permet aux écosystèmes de fonctionner sans et puis de s'adapter aux changements et on a besoin de s'adapter aux changements donc la biodiversité est notre meilleur allié pour s'adapter à ces changements voilà donc voilà j'explique vous avez compris c'est vraiment des interactions qui créent des écosystèmes pas juste des listes d'espèces et là c'est parfois je demande aux enfants ce qu'ils voient et ils me disent il y a trois il y a trois animaux différents mais non il y a aussi les fleurs et c'est les insectes pollinisateurs qui interagissent avec les fleurs et donc en l'occurrence en se rendant mutuellement service pour assurer la pollinisation des plantes et permettre leur reproduction et puis ça permet aux insectes de se nourrir de nourrir leur leur descendance voilà donc la biodiversité donc c'est c'est vraiment pas ses listes c'est ses interactions ses échanges et et du coup c'est quand même pas évident à mesurer en fait on en parle quand même un peu de biodiversité mais moins bien sûr que du dérèglement climatique alors que c'est quand même des crises de même un peu de même ampleur nature équivalente et là on a effectivement une difficulté avec la biodiversité c'est que c'est super difficile à mesurer pour mesurer les conséquences du changement climatique vous vous achetez pour votre pour votre pièce pour votre séjour un petit capteur de voilà ça coûte 30 euros et vous pouvez mesurer le carbone et vous rendre compte que voilà que ça augmente voilà alors que pour mesurer la biodiversité et ben on n'a pas beaucoup de points c'est vraiment l'intérêt de ces programmes de sciences participatives dont parlait Samantha parce que en fait on peut pas trop comparer avec ce qu'il y avait avant parce qu'on n'a pas d'assez bon d'assez bonne description de cette biodiversité on peut mesurer on peut choisir de mesurer les oiseaux et les insectes les plantes et il faut que ce soit fait de manière comparable au cours du temps donc c'est pas du tout évident et puis après une fois qu'on a ces informations comment on les traite là c'est le nombre d'espèces c'est à dire ce qu'on appelle la richesse en espèces pour un jardin par exemple j'en sais rien mettons 30 espèces ben avec 30 espèces on peut avoir jusqu'à presque 450 interactions entre elles alors on les a pas toutes mais voilà donc c'est et donc c'est ces interactions je vous ai expliqué qui sont la partie importante c'est pas évident et donc on a besoin de l'aide de tout le monde voilà alors cette biodiversité on en a besoin par exemple pour se nourrir là les plantes cultivées le tournesol pour avoir de l'île bon mais donc on la maltraite cette biodiversité et mon sujet là avec vous c'est pourquoi on la maltraite finalement pourquoi on a ça ancré dans nous de deux finalement même peut-être qu'on aime bien certains côtés de la biodiversité mais de la nature mais pas d'autres pourquoi pourquoi on la maltraite pas bien sûr je ne parle pas individuellement mais collectivement et donc il faut remonter un peu dans le temps donc allons donc au siècle des lumières on dit beaucoup que notre société voilà moderne a été démarré là et donc on prend alors pas le comment dire le naturaliste le plus connu en france le deuxième plus connu en europe après l'inné donc c'est le conte de buffon et ben un naturaliste il a fait plein de traités de zoologie pour décrire toutes les espèces en france dans le monde bon pas d'une grande qualité scientifique on trouve maintenant mais en tout cas il a essayé de d'y intéresser ses concitoyens mais en fait quand on le lit il avait une haine de la nature sauvage absolument incroyable et c'était c'est juste un représentant c'était donc c'était toute la société qui est qui était comme ça dans le côté sauvage le côté dans ces lieux sauvages l'homme rebrousse chemin et dit mais la nature brute et hideuse et mourante c'est moi avec un m majuscule moi moi seul qui peut la rendre agréable et vivante donc elle n'est pas vivante elle est morte la nature est morte et la nature qui préconise on va voir desséchons ses marais formons des ruisseaux des canaux mettons le feu à ces vieilles forêts achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pas pu consommer c'est quand même c'est violent et bientôt au lieu du jonc du nénuphar nous on trouve ça joli le nénuphar mais apparemment à l'époque pas trop il dit dont le crapaud composé son venin il n'y a pas les crapauds non plus voilà et ben on verra nous verrons paraître les herbes douces et salutaires des troupeaux d'animaux bondissants fouleront cette terre servons nous de ces nouveaux aides oui à le micro et alors voilà c'est bon c'est pour l'enregistrement ah oui le cache oulala pas trop touché c'est fragile bon tu couperas au montage donc j'étais dans cette longue tirade et donc voilà c'est ce bétail qui emploie ses forces et le poids de sa masse pour sillonner la terre donc c'est le labour et donc pour qu'elle rajeunisse par la culture elle rajeunisse elle était vieille ou mourante et on la rajeunit et et donc une nature nouvelle c'est toujours la nature mais c'est plus la même va sortir de nos mains qu'elle est belle cette nature cultivée voilà donc ça c'est notre héritage d'accord faut quand même le savoir c'est c'est de là qu'on vient et donc du coup il y avait une hiérarchie parmi les êtres vivants vous connaissez certainement cette citation c'est lui qui est c'est buffon qui a dit que le cheval est la plus noble conquête que l'homme ait jamais fait voilà et mais il a dit aussi qu'en fait une mouche par contre ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste de place qu'elle n'en tient dans la nature c'est à venir quasiment pas quoi voilà une vieille peinture pour une petite mouche qui est dessinée donc cette hiérarchie voilà il ya la bonne nature la noble nature et puis la nature donc il faut pas s'intéresser voilà donc je vais faire rapidement mais on saute un siècle d'accord c'est la siècle des lumières on passe au 19e siècle et là ça change la nature inspire les artistes et donc par exemple en 1836 le jeune peintre qui parlait aux arbres théodore rousseau un grand romantique il entre en résistance en fait il devient éco guerrier pour protéger de ce qui était à l'époque l'office national des forêts maintenant c'est donc c'est le les eaux et l'école des nationales des eaux et forêts ils voulaient donc rajeunir cette cette forêt de fontainebleau et donc ils entrent en résistance avec ses jeunes amis les peintres de l'école de barbison voilà vous êtes dans une association culturelle donc voilà je vous fais quelques rappels et donc c'est le premier succès pour la protection de la nature nulle part au monde il ya eu voilà une protection avant celle qui s'est produite en france en 1861 grâce à ses relations mondaines théophile gauthier victor hugo michelet george sand bien il obtient le classement qu'ils appelaient à l'époque c'est pas une réserve mais appeler ça une série artistique voyez ce n'est pas pour protéger la biodiversité c'était pour protéger le côté le paysage voilà le côté artistique mille hectares quand même qui était protégé et victor hugo qui soutenait donc ça il a écrit un arbre est un édifice une forêt est une cité et entre toutes les forêts la forêt de fontainebleau est un monument ce que les siècles ont construit les hommes ne doivent pas le détruire voilà et donc dans le même temps mais un petit peu après que juste un peu après les américains pour des raisons un peu différente que c'était un peu le l'émerveillement devant le gigantisme de leur paysage de l'ouest et donc c'est assez grand le grandiose le sublime pas moins l'artistique culturel voilà et puis on oublie bien sûr les premiers occupants autochtones et on parle pas des indiens mais voilà la vallée du yosénite fut protégé par abraham lincoln en 1864 quelques années après la forêt de fontainebleau voilà pour rétablir l'historique voilà donc je bascule encore un siècle parce qu'il faut avancer et donc on arrive au 20e siècle à peu près quand l'année où je suis né 1962 et donc là on se rend compte que c'est c'est pas seulement ces trucs grandiose ou tout c'est vraiment toute la nature qui est menacée donc ça c'est par exemple dans son livre printemps silencieux en 1962 donc bientôt 60 ans j'en sais quelque chose eh ben la biologiste rachel carson qui est mort peu après d'ailleurs assez précocement dénonce l'usage des pesticides les fameux ddt à l'époque et elle contribue à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental elle s'en est pris plein vous imaginez mais elle a réussi à faire interdire le ddt je sais pas si on arrivera au même succès de nos jours voilà et donc en france ben par exemple voilà il ya jean dorst professeur un ornithologue professeur muséum qui écrit aussi à peu près au même moment avant que nature meure voilà et donc il parle de manière un peu prémonitoire de cette crise d'effondrement de la biodiversité aussi dans les années 60 pour et il est dit demande un appel à ce qu'on se réconcilie avec la nature voilà donc on arrive enfin à la biodiversité c'est tardif qu'on parle de conforme qu'on utilise ce terme c'est suite au sommet de la terre de rio en 1992 mais déjà dans les années 80 et les biologistes vraiment inquiets créer ce terme de biodiversité alors bon par exemple edward wilson a dit bah détruire la forêt tropicale pour gagner de l'argent c'est un peu comme si vous brûler un tableau de la renaissance j'ai pris la dame à l'hermine pour illustrer ça de léonard de vinci on a un tableau de la renaissance et vous brûler pour que vous cuisinez votre repas c'est pareil que de détruire une forêt tropicale pour récupérer le bois ou pour cultiver du soja mettons voilà donc mais bon ça reste enfin malgré tout on parle de l'écosystème exceptionnel la forêt tropicale hyper riche etc voilà donc ça on en parlera après bon et donc alors une sorte de comment dire de parenthèse assez intéressante j'ai posé le livre là bas c'est en france en 1988 françois terrasson pas très connu mais il a écrit ce cet ouvrage qui est vraiment remarquable il nous demande nous interpelle et nous dit est ce que vous aimez vraiment la nature parce que tout le monde commençait à dire oui oui on va faire des choses etc on va la protéger et donc et il réfléchit au plus profond de notre inconscient finalement les vraies causes de la destruction de la nature est ce que vous aimez aussi les serpents les araignées est ce que vous aimez vraiment la nature toute la nature le gluant le griffu les orties les ronces le lierre le velu le vaseux l'organique j'en ai rajouté pour bien ce qu'on en parlera dans le jardin pour faire le lien voilà donc c'est je ferme la parenthèse mais voilà c'est ce côté culturel et donc ça a été récemment un peu étudié scientifiquement par des collègues à montpellier et donc ils ont gardé nos préférences avec pour les autres espèces vivantes en fait alors vous savez il ya on a deux réactions l'empathie c'est en est si on est capable de comprendre un autre une autre personne et puis la compassion c'est si on est prêt à l'aider d'accord si on a de la compassion on est voilà donc ces deux attitudes différentes est ce qu'on comprend et puis est ce que on est on est prêt à faire quelque chose pour lui et donc ils ont fait une enquête en ligne en mettant des photos comme ça de toutes sortes d'animaux et donc les trois mille cinq cents réponses les gens devaient choisir le entre les deux ce celui pour lesquels ils avaient le plus d'empathie qui comprenait le mieux et celui pour lesquels ils avaient les plus de compassion ils ont dit bah imaginez que les deux soient menacés lequel vous allez sauver en premier ça c'est la compassion et l'empathie c'est celui que je comprends le mieux je pense que je comprends plus ses sentiments ses réactions voilà et donc et donc ils ont regardé toute une série d'espèces du vivant dans la phylogénie de l'arbre du vivant et donc qu'est ce qu'on voit plus plus ils sont proches de nous en termes de d'évolution les grands les primates etc plus on a à la fois de d'empathie et de compassion pour eux et puis quand c'est très éloigné c'est plus difficile d'avoir de comprendre de les comprendre et d'avoir de la compassion alors il y a quelques espèces qui ont des déficits de compassion par rapport à la prédiction comme l'éthique on se demande pourquoi et puis il ya des espèces qui ont un excès de compassion ils sont quand même très loin de nous on a peut-être du mal à les comprendre mais le chêne octris donc voilà ça il faut le savoir on a des biais comme ça et ça n'a pas de sens quand on protège la biodiversité on a on a évoqué un peu ces ces interactions entre les êtres vivants on a besoin de de tout ça y compris de ceux qui recyclent les déjections des animaux voilà c'est complètement fondamental si on veut survivre donc ça c'est une difficulté c'est c'est culturel c'est c'est inscrit peut-être dans nous et c'est un souci quoi voilà je termine pour les années 2000 on commence à s'intéresser c'est vraiment nouveau à la nature ordinaire pas les grands parcs les voilà celle qui est autour de nous peut-être celle à côté de chez nous dans notre jardin par exemple et donc voilà en sortant de cette opposition entre ce qui est naturel et ce qui est culturel on voit qu'il ya toutes sortes de lieux les champs les jardins les friches auxquels on peut s'intéresser et c'est une invitation à explorer ce qui est familier à multiplier des connaissances sur la manière d'agir avec la nature autour de nous et puis quand vous y pensez votre jardin par rapport au grand parc national ou la réserve que vous allez visiter une fois par an ou je sais pas voilà une fois tous les trois ans et ben c'est celle au quotidien finalement c'est la nature au quotidien alors une nature particulière mais et donc pour nous même c'est celle qui importe le plus finalement en termes de ce que ça peut nous apporter comme bien-être etc voilà donc la nature ordinaire bon par exemple les pistes d'action de gilles plément qui est un jardinier paysagiste c'est le tiers paysage c'est à dire apprécier les bouts de paysages un peu perdus les petites zones entre deux maisons coincées sur un parking les zones des espaces les angles perdus il dit voilà et puis il dit voilà le jardin en mouvement s'insérer dans le flux naturel et puis le jardin planétaire oeuvrer à la composition d'un monde commun voilà enfin voilà quelques pistes disons sur cette nature ordinaire toute proche de nous voilà donc sur ce point un peu le mot de la fin à Baptiste Morisot j'ai aussi posé son livre là qui est un philosophe et naturaliste et qui fait ce constat d'une crise de nos relations avec le vivant c'est pour résumer un petit peu ce qu'on a dit voilà il trouve qu'on a eu vraiment une bataille culturelle c'était mon thème une bataille culturelle à mener on a ce souci là on a notre notre culture qui a qui nous a éloigné de la nature finalement parfois on le sait mais on n'arrive pas à en changer et donc une petite anecdote la même que samedi mais ça m'a frappé un de nos voisins qui a 85 ans qui a le plus un des plus beaux jardins en termes de soins d'entretien voilà il est très 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 bien entretenu et donc là il est très malade il va subir bientôt une opération et il marche de plus en plus difficilement je rentrais à vélo effectivement du travail je le croise je lui dis mais salut michel ça va comment enfin non ça va pas trop bien bon qu'est ce que tu es en train de faire parce qu'il sortait de chez lui avec un petit bidon sous la main alors je lui dis c'est pour repeindre ton mur je savais que c'était pas ça non non tu vois je suis je suis j'ai plus le courage de gratter c'est à dire de et donc c'était alors il dit je sais que c'est interdit voilà parce qu'il nous connaît quand même et je lui dis donc il est donc je dis finalement tu le fais alors il me dit parce que je peux pas gratter j'ai plus la force que je peux comprendre bien sûr mais je lui dis mais tu pourrais finalement laisser ces quelques herbes c'est plutôt sympa ça 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 va fleurir etc et donc il n'est pas bête du tout il est voilà il il a été longtemps enseignant et donc il est très impliqué au niveau social avec mon épouse pendant longtemps à la banque alimentaire par exemple etc et donc et donc il voit bien que ça change en fait il me dit mais tu comprends en fait c'est expliquer que c'était culturel nous on nous a appris qu'il fallait que tout soit au garde à vous une expression un peu militaire il fallait que tout soit propre et donc il le sait voilà mais il arrive pas à la fin de sa vie il continue de alors que c'est interdit et que voilà je peux pas quoi voilà donc c'est culturel voilà le message c'est pour ça que c'est pas évident chacun voilà donc c'est vraiment le point donc voilà du coup tout ça nous pose cette question à quelle place pour la nature même ordinaire dans nos jardins d'accord voilà avant après c'est la grande mode des pelouses artificielles des gazons synthétiques en au royaume uni ils sont fous c'est pas interdit le gazon c'est quand même intéressant gazon synthétique c'est super ça imite de façon très réaliste que les pelouses naturelles à la différence près qu'ils ne requièrent pas d'entretien pas de tonte pas d'arrosage que veut le peuple voilà donc c'est ça la question finalement quelle place on est prêt à culturellement bon voilà donc du coup ça me vient ça j'arrive à la partie suivante sur les jardins rapidement comme lieu de culture donc les c'est quoi un jardin c'est un enclos en fait c'est un espace enclos c'est synonyme de paradis ou d'éden et donc ça signifie un terrain clos là où on cultive des végétaux utiles ou d'agréments donc ça existe depuis très longtemps des jardins c'est rare de trouver des vieilles représentations ça c'est très riche heures du duc de berry et c'est rare de voir des jardins ordinaires on va dire des jardins paysans finalement qu'ils soient représentés dans une aussi vieille peinture voilà aménagement durable de l'espace culture de végétaux domestiqués ou naturalisés et une certaine organisation pour se faciliter la vie c'est ça qui caractérise les jardins alors à quoi ça sert les jardins d'abord et avant tout à produire pas l'oublier alors c'est pas trop le cas de mon jardin je vous allez voir mais pour certains non voilà voilà on n'est pas dans la production alors production des cultures potagères bien sûr mais des fruits des plantes parfumées des plantes teintorial et des plantes pour le textile du chanvre etc du lin c'est pour teindre pour faire des pigments finalement obtenir des pigments alors ensuite est venu d'autres fonctions comme la décoration le spectacle comme à ville andry et là c'est le délassement la santé et mais c'est très mode c'est très récent cette opposition enfin c'est moderne entre jardin d'agrément et jardin utilitaire avant c'était mélangé on faisait en arrivée à faire les deux ensemble et maintenant on a séparé ses fonctions voilà bon la sociabilité la réputation le prestige le jardin était une vitrine du statut social de la personnalité je pense qu'on va le voir de ses propriétaires et puis voilà la conservation la recherche l'enseignement pour ce qui est les jardins botaniques les jardins où on acclimaté les plantes venues du monde entier dans une perspective d'accélération de la globalisation on va dire et d'introduction de beaucoup d'espèces de plantes venues du monde entier c'était vraiment le siècle des lumières c'était ça ils sont allés chercher partout dans le monde le trésor qui allait qui allait trouver la nouvelle pomme de terre qui allait pouvoir nourrir l'humanité ou sauver le tout le monde donc quelques-uns de mes jardins coups de coeur maintenant bon alors ça c'est pour chacun nos jardins coups de coeur c'est personnel d'accord donc je passe sur mon jardin où j'ai grandi dans le pas de calais d'accord et donc je vais vous donner d'autres exemples mais imaginez vos propres jardins coups de coeur donc moi je suis scientifique aussi comme expliqué moustapha donc il ya le jardin de charles darwin dans le kent donc un livre qui a été écrit sur darwin dans son jardin et en fait il a étudié les vers de terre il a fait les premiers carrés de biodiversité en les laissant pousser les plantes et il avait un pigeonnier et donc la théorie d'évolution de darwin doit beaucoup plus à son jardin que à ses voyages autour du monde et dans les îles galapagos il faut le savoir c'est ce qui démontre ce livre voilà donc il a fait énormément de voilà donc il n'avait pas besoin de trop travailler son père était un riche médecin donc du coup il a fait sa carrière de chercheur sans avoir aucun au tranquille et voilà donc grégor mindel pareil le fameux moine généticien vous connaissez celui qui qui a croisé des petits pois dans son jardin donc c'était aussi c'était une approche expérimentale dans son potager avec son jardinier dont certains disent que il le jardinier avait presque mieux compris les règles d'hérédité parce qu'il voulait que ça satisfasse son maître enfin tu vois et que ça colle pile avec les ségrégations attendues selon les lois que j'ai que mindel était en train de découvrir bon mais donc il a découvert ses lois de l'hérédité sauf qu'il a été oublié jusqu'au début du 20e siècle en fait et ça a été redécouvert au début du 20e siècle mais donc grâce à son jardin voyez de manque in the garden le moine dans son jardin voilà autre exemple que je suis en train de lire de découvrir c'est vraiment extraordinaire Jean-Henri Fabre un des plus fameux entomologistes français et poète dans le Vaucluse dans son Armax et lui son jardin c'était vraiment son labo il a lui il avait été il était parti de de pas comme Darwin son père était enfin ses parents étaient des modestes paysans et il est devenu prof et et donc par son travail acharné il a publié tous les manuels de l'époque y compris sur les auxiliaires les insectes auxiliaires des cultures etc mais voilà il a pratiquement et donc il a gagné un peu d'argent comme ça il a pu s'acheter ce petit Armas et il a dit voilà c'est là ce que je désirais donc à peu près à 50 ans il a pu démarrer une nouvelle carrière un coin de terre haut pas bien grand mais enclos un dessin un jardin c'est enclos un coin de terre abandonné stérile brûlé par le soleil favorable aux chardons et aux hyménoptères donc moi voilà c'est pour vous donner une idée de ce que vous allez voir dans le jardin c'est plutôt de lui que j'ai envie de m'inspirer et puis donc je termine sur deux autres exemples de jardin par des femmes parce que là c'était que des hommes ça va pas n'est ce pas j'ai bien compris le message ah oui oui il a une allure un peu un peu imberbe là c'est particulier colette colette et c'est nombre elle a beaucoup déménagé mais donc elle a écrit de manière magnifique sur les jardins je vais pas vous mettre d'extrait mais il m'a toujours fallu un appartement très petit et un éden un jardin comme j'ai expliqué énorme voilà donc c'était ça son aspiration et puis de nouveau marguerite ursena j'aurais abandonné alors la première femme quand même à devenir comment dire académicienne académie de france moi j'avais 18 ans quand elle est devenue académicienne ça c'était pas évident ça il y avait de la résistance et donc donc elle a voilà une grande historienne et romancière enfin pas romancière mais voilà elle a dit j'aurais abandonné la littérature avec facilité on peut consacrer toute sa vie au jardin voilà et elle a écrit sur les jardins aussi sur la nature voilà donc voilà donc voilà pour la partie un peu culture hein sur les jardins et donc maintenant on va quand même parler de biodiversité dans nos jardins voilà alors les jardins en france en france métropolitaine alors selon une enquête récente pratique presque 90% des foyers ont alors pas un jardin mais un espace de jardinage ça veut dire au moins un bout de terrasse ou de balcon et donc moi je comprends ça comme ils sont susceptibles d'aller faire des achats dans la jardinerie du coin c'est un petit peu intéresser ces enquêtes en un vrai jardin c'est 63% des français pas l'oublier tout le monde dont une partie c'est des jardins partagés 5% donc un peu à peine enfin 58% qui ont un jardin privé en france la surface moyenne c'est quand même assez grand 500 mètres carrés alors il y a des voilà c'est pas une moyenne ça cache beaucoup de choses mais c'est plus que dans les pays voisins 350 mètres carrés en allemagne 200 250 mètres carrés au royaume-uni et ainsi de suite on a des plutôt des plus grands jardins en france et il faut savoir aussi qu'un jardin change de propriétaire en moyenne tous les 11 ans donc c'est pas nous on est là depuis 25 ans mais c'est deux fois plus que la moyenne voilà alors si on regarde toute la france la france métropolitaine à peu près 55 millions d'hectares et bien en fait il ya des zones des espaces plus ou moins naturels les espaces agricoles un peu plus de la moitié et puis 9% on dit c'est artificialiser vous avez déjà entendu parler l'artificialisation des sols d'accord mais dans ces 9% à peu près un tiers c'est des jardins des pelouses des parcs des terrains de sport c'est pas complètement il ya du sol donc ça fait quand même pas loin de 2 millions d'hectares donc ça veut dire qu'il ya quand même au moins un million d'hectares de jardins en france et ça un million d'hectares c'est plus que toutes les réserves et les parcs nationaux d'accord donc si on gérait nos jardins de manière favorable à la nature et bien ce serait quand même quelque chose qui serait très conséquent pareil si on gérait de manière plus naturelle tous les bords de route parce qu'il ya un million de kilomètres de route en france pas tellement les autoroutes et les grandes nationales les petits chemins communaux un million de kilomètres donc vous imaginez de chaque côté des espaces c'est aussi des parties significatives du territoire là ça dépend des collectivités voilà c'est surtout des routes communales d'ailleurs les chemins communaux voilà donc voilà c'est un enjeu quand même en termes de surface tout simplement alors et puis c'est aussi un enjeu parce qu'il ya énormément quand on regarde d'un peu plus près de biodiversité dans un jardin alors plus ou moins évidemment mais ça a été très peu étudié il faut dire les jardins c'était pas des terrains de jeu concevable pour un scientifique digne de ce nom pendant très longtemps parce que c'est pas les mécanismes naturels l'homme intervient voilà ça va pas quoi c'était pas sauf donc une précurseur donc jennifer ou en qui pendant trente ans plus de trente ans elle a étudié la biodiversité de son jardin dans la banlieue de leicester un jardin de 600 mètres carrés et vraiment elle a fait toute sa carrière et elle a vraiment décrit de manière très très approfondie toute la biodiversité pas toute la biodiversité c'est impossible toute la biodiversité mais la biodiversité d'énormément de groupes donc elle a trouvé 474 espèces de plantes 64 vertébrés surtout les oiseaux 2204 insectes espèces d'insectes dont 20 espèces nouvelles pour le pays et sims qui étaient nouvelles pour la science qui ont été décrits dans son jardin voilà et voilà des autres espèces par extrapolation c'est encore tous les groupes qui ont été moins étudiés en détail peut-être dix mille espèces animales dans le jardin plus végétal voilà moi j'ai commencé dans le jardin bon j'ai pas trente ans devant moi mais j'ai mis en fait j'en suis à peu près à 300 350 espèces d'insectes par exemple et les plantes d'insectes oui 300 et donc j'ai décidé de d'en faire pareil pour les plantes pour chaque groupe quand je fais de la photo je fais un guide photo de en fait comme c'est un à comment dire c'est on achète des guides pour reconnaître les oiseaux les etc ou les plantes ou les arbres et ben moi je le fais pour mon jardin je trouve que le concept mérite d'être creusé parce qu'en fait c'est beaucoup plus rapide si on a une liste plus courte quand vous cherchez une espèce que vous avez vu dans un guide nature il y en a plein d'accord et donc il y en a pour toute la france mais il y a des espèces qui n'existe pas dans votre coin de jardin d'accord donc là c'est ce sera pertinent pour les gens qui habiteront près de chez moi mais ce sera beaucoup plus pertinent qu'un guide voyez enfin bon on verra mais on pourra le mettre en ligne ce sera pas c'est pas pour être publié c'est juste pour être diffusé et puis ça encourage ma passion de la photo aussi voilà bon voilà pour cette précurseur alors est ce que c'est important pour la conservation entre nous est ce que quand même c'est ordinaire on pourrait dire les jardins alors c'est vrai que si on veut chercher les arguments dans ce sens c'est des habitats artificiels le sol a été souvent remanié alors chez nous c'est plus que le cas vous allez voir pourquoi il y a des dérangements fréquents parce qu'on en profite de notre jardin c'est normal enfin sinon il y a des changements fréquents de propriétaires ça n'aide pas sur le long terme pour conserver la biodiversité forcément tous les 11 ans mais en fait même la biodiversité ordinaire est menacée donc il faut la préserver partout ça c'est un premier point il y a plus de biodiversité dans les jardins que dans beaucoup de paysages agricoles maintenant et donc d'ailleurs pour les animaux enfin les jardins deviennent des refuges pour certaines espèces notamment pour des insectes pollinisateurs parce qu'il ya plus qu'il ya des fleurs dans le paysage que dans les lotissements dans les jardins une certaine en été par exemple et puis pour les plantes c'est aussi intéressant où c'était intéressant pour la conservation des variétés anciennes on a pu les retrouver dans les jardins donc il ya un enjeu de conservation de la biodiversité quand même dans les jardins bon les jardins sont donc importants mais ils peuvent pas servir ils peuvent pas remplacer la protection des milieux naturels ça doit être complémentaire ça semble raisonnable quand même de dire ça faut pas exagérer avec l'intérêt des jardins pour la biodiversité mais il est réel et donc ils peuvent surtout devenir un extraordinaire espace de recherche mutualisé grâce aux sciences participatives j'avais fait avant que Samantha vienne donc c'est vraiment ce que je pense pour des observations mais aussi on fait passer pour des sciences humaines et sociales pourquoi pas comment on voit son jardin il ya déjà des travaux comme ça et puis pour des expérimentations je trouve que nos potagers où on a l'habitude de planter on pourrait décider collectivement de faire des expériences pour réinventer les cultures l'agriculture finalement on pourrait répliquer faire plein de répétitions et puis vraiment prouver ou pas que telle méthode est intéressante pour protéger les plantes des agresseurs voilà on pourrait utiliser cette cette possibilité là voilà alors dans nos jardins on a ça c'est un point qu'il faut avoir quand même à tête de plus en plus d'espèces de plantes qui viennent du monde entier ça devient des melting pot nos jardins d'accord plus de 50 000 espèces de plantes sont utilisées dans les jardins qu'on les trouve dans les jardineries ils viennent de partout du monde entier ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes moi je suis pas comme gilles clément à vouloir faire les loges des vagabondes vous verrez on privilégie plutôt les plantes locales donc ça c'est une tendance mais si vous en termes toujours de culture du coup si vous y réfléchissez le marché du jardin la jardinerie d'à côté on va pas la nommer mais on la connaît tous elle n'est pas très loin elle est chez vous alors si vous pensez ce marché quand vous voyez ça vous dites mais vous pensez à la citation là de francis bacon le jardinage est le plus pur des plaisirs humains d'accord est-ce que c'est encore vrai maintenant en 2022 le chiffre d'affaires marché français du marché du jardin c'est 8 milliards d'euros alors le plus pur des plaisirs on peut peut-être quand même se poser des questions les jardineries à mon avis doivent se remettre en question mais vraiment c'est doit faire une leur transition d'accord vous voulez un jardin en plus les gens ils vont de bonne foi vous voulez un jardin responsable vous allez à la jardinerie voisine bah difficile de trouver vraiment ou impossible de trouver des plantes locales les plantes sont cultivées avec des engrais de synthèse et des pesticides elles sont sous comme ce but ces buis produites à l'autre bout du monde par exemple en chine et du coup avec la terre on ramène la pyrale du buis qui nous ravage nos buis c'était ça vient de chine ça vient pas de pas une espèce française donc donc des plantes envahissantes elles sont quand même vendues et puis donc du coup ma conseil c'est de privilégier les échanges de plantes les graines bio les pépinières locales ou alors voilà ou bricoler soutenir les associations mais voilà ou alors faites pression pour qu'elles changent c'est à dire est ce que vous avez des plantes locales un peu comme je reste tôt est ce que vous avez du vin bio annonce dommage tant pis j'en prendrai pas voilà c'est une manière aussi une autre manière chacun son style voilà voilà un petit point quand même un peu particulier sur cette relation entre nature et culture d'accord ces fameuses fleurs enfin plantes avec des fleurs doubles ou triples d'accord qu'est ce qu'on a fait on les a sélectionnés c'est les hommes qui les a sélectionnés pour qu'elles soient plus belles plus colorées d'accord et bien qu'est ce qu'on fait on remplace par sélection les pétales des étamines par des pétales d'accord les étamines c'est ce qui produit le pollen à la base il ya le nectar donc ces plantes ne sont plus du tout intéressante pour les insectes c'est pas forcément l'âge du cultivar c'est si elles sont là c'est l'églantier on verra il y en a dans le jardin c'est de l'ancêtre du rosier des roses semi-doubles voyez il ya encore mais mais si c'est comme ça oui c'est très moussure les pivoines les camélias les oeilliers des impatientes ont été sélectionnés comme ça et en fait les gens ne le savent pas ils trouvent ça joli et ils réalisent pas qu'en fait en faisant ce choix on s'est éloigné de la nature puisque puisque finalement on ne on ne on ne réfléchit pas à ce qu'apprécient nos colocataires ça je vais passer on en parlera dans le jardin voilà on a un forsycia devant je pense que je vais le remplacer l'hiver prochain parce que c'est zéro pointé c'est un hybride tous les forsycia c'est un hybride c'est le zéro pointé pour les insectes pollinisateurs par contre je vous ferai l'éloge je vous ferai l'éloge du lierre et puis voilà donc la viande oubliée etc on verra ça dans le jardin d'accord je passe c'est long voilà donc si est ce que ça nous fait du bien de conserver la biodiversité dans nos jardins donc il ya eu une étude des québécois ils ont interrogé interviewer 50 jardiniers très impliqués dans la protection de la nature dans leur jardin d'accord voilà j'ai pris une illustration il faisait beaucoup de choses pour la nature dans leur jardin on leur a demandé ce que ça leur apportait à eux personnellement et donc et tous les aspects positifs là sont en bleu c'est ça facilite les interactions sociales ça facilite le lien communautaire comme aujourd'hui ça fournit des habitats et ça attire la faune locale ça c'est ce qu'ils voulaient ça renforce l'attachement au lieu ça permet de se connecter à la nature on comprend aussi ça renforce ses connaissances ça permet alors pour certains de conserver pas trop pour moi la nature et d'associer ça avec la production alimentaire voilà ça renforce l'estime de soi et ça nous relaxe c'est ça réduit le stress etc donc ça c'est c'était assez unanime mais vraiment le premier point c'était que finalement ça permet des relations sociales culture et société donc voilà le jardin c'est aussi ça alors par contre un peu de manière surprenante il ya quand même deux points en rouge un peu négatif qu'on comprend assez bien c'est l'incompréhension des voies du voisinage parce que le jardin nature n'est pas propre vous verrez et puis après si vous commencez à regarder ce qu'il ya dans votre jardin et la biodiversité ben vous êtes plus sensible ça vous touche plus quand à côté on fait n'importe quoi on tombe en plein mois de mai ou des choses comme ça voilà ça ça vous pèse quoi donc ça c'est le côté négatif mais bon voilà on peut aussi choisir de pas de mettre des oeillères voilà bon juste aussi dire que quand voulant bien faire c'est souvent le cas pour la biodiversité on arrive à vous d'un moment à faire des bêtises de bonne foi tuer par gentillesse on peut tuer par gentillesse quand quand on veut protéger les petits oiseaux l'hiver dans son jardin on les nourrit 17 donc les anglais ils sont 60% à nourrir les oiseaux l'hiver 60% plus à moi la majorité donc vous imaginez la quantité de graines de tournesol et de boules de graisse dans le paysage c'est pas qu'ils deviennent obèses les oiseaux mais c'est qu'il certaines espèces se multiplient comme la maison charbonnière plus 40% en quelques années et puis d'autres bah chut forcément c'est de la concurrence et d'écologie ça c'est la maison jeune honnête et boréade ben parce que elle elle n'ose pas aller au nid dans et puis elle creuse son en termes de nichoir elle creuse elle même dans les vieux arbres sont donc du coup là tout est envahi 5 millions de nichoirs donc c'est énorme voilà donc du coup on a un jardin qui est conçu pour la nature mais qui ressemble à quelque chose qui est une conception humaine en fait voyez ça c'est un la perruche qui est introduite parce qu'on nourrit justement l'hiver donc elle en profite et voilà donc on profite ça nourrit des graines ça tombe ça on profite des des curéens envahissants qu'ils ont là bas chez nous et chez eux les voilà bon bref tout change en fait voilà il ya là tout ça c'est des interactions c'est de l'écologie c'est ce que je décrivais et donc quand c'est massif quand on fait tous la même chose et ben il faut réfléchir aux conséquences donc ça c'est pas de ces récents c'est des recherches récents on va expliquer ça à la lpo il va falloir qu'ils changent de discours assez vite quoi la ligue pour la protection des oiseaux bon et donc l'autre point c'est que du coup ben on peut quand on regarde un peu comment ça se passe la biodiversité dans les jardins on se rend compte qu'en fait la biodiversité qu'on trouve dans les jardins elle est souvent corrélée au revenu des ménages ça s'appelle le luxury effect on retrouve partout dans le monde en fait donc plus le niveau moyen des familles est élevé plus ils ont de biodiversité dans leurs jardins on s'impose quand même des problèmes un éthique finalement alors il ya plein de facteurs possibles parce que le bon état de conservation augmente les prix voilà des terrains etc les quartiers anciens plus boisés plus favorables à l'université je voulais quand même le citer et pour citer aussi ce petit slogan que l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage c'est chico mendès défenseur de l'amazonie qui a dit ça d'accord faut quand même voilà pas en rester juste à son petit confort et penser aussi à cet inégal accès à la biodiversité qu'est ce qu'on peut faire dans les communes et puis se dire aussi que même si on protège la biodiversité autour de nous qu'est ce qu'on fait pour la biodiversité plus loin de chez nous mais dont qu'on qu'on affecte via par un par nos habitudes de voyage ou consommation alimentaire on cultive une bonne partie ce qu'on mange dans les tropiques si on mange beaucoup de viande notamment voilà donc ça c'est l'empreinte vous avez entendu parler d'empreintes carbone on est en train de développer des mesures d'empreintes biodiversité qui est on raisonne plutôt en superficie quelle superficie combien d'hectares il nous faut pour eux pour vivre pendant voilà pour pendant pour vivre pendant un an il nous faut combien d'hectares et donc c'est ça un peu notre empreinte parce que plus il nous faut d'hectares plus on va modifier l'environnement voilà donc je termine et donc la conclusion bah oui les jardins peuvent réconcilier réconcilier nature et culture c'est j'essayais de montrer que c'était des révélateurs de notre relation avec le vivant ce sont des potentiels refuges de nature réellement c'est des lieux de grandes découvertes passées et avec vous futur peut-être avec les sciences participatives on va pas faire de la recherche comme les anciens il faut associer tout le monde maintenant c'est trop on a besoin trop vite de des bonnes volontés et de l'aide de tout le monde pour avancer c'est une source de culture culture scientifique culture naturaliste culture sur nos relations avec avec le monde et donc et donc ça ces jardins peuvent nous aider à cesser de détruire la nature voilà merci beaucoup pour votre attention